Bonjour, bienvenue à tous. Raoul et moi sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau Web Corner Projet. Je suis Yannick Tréorel, directeur de l'activité sur mesure et un des porteurs de l'expertise management projet. Bonjour, je m'appelle Raoul Adam, je suis directeur de projet au sein de Ségos, moi-même consultant spécialisé en management de projet, et j'accompagne nos clients sur des missions de conseil principalement, mais aussi de formation sous mesure en management de projet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec vous sur le thème de l'accompagnement du changement quand les projets sont conduits en mode agile, accompagner le changement autrement, c'est le titre de notre conférence. Alors, d'abord un bref rappel sur quelques basiques du changement dans les projets. Quelle que soit la façon dont il est conduit, tout projet est un changement pour ceux que sa nouveauté va impacter. De nouveaux produits, de nouvelles organisations, de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, de nouvelles cultures. Il faudra accompagner le changement auprès des utilisateurs. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'accompagnement du changement ? Il s'agit tout d'abord de faciliter l'appropriation par les utilisateurs pour qu'ils soient performants plus rapidement et durablement, bien sûr, et amortir les possibles impacts humains négatifs qui peuvent générer des résistances, stress ou peur que peut générer le changement. Traditionnellement, ensuite, on va distinguer quatre leviers de l'accompagnement du changement, informer, communiquer, faire participer et impliquer, former, accompagner en une autre chose. Pour plus de précisions sur ces différents leviers, vous pouvez vous référer à un autre webcorner que nous avons animé fin 2016. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est management du changement, accompagnement du changement sur deux grandes dimensions, les projets classiques que vous voyez à gauche, qu'on appelle aussi Waterfall, et les projets agiles que vous voyez à droite, avec principalement une méthode qui est largement déployée, la méthode Scrum. Vous reconnaissez certainement un petit peu cette infographie. On vous a envoyé en amont ce webcorner une infographie plus détaillée et on vous propose donc de faire un zoom et de compléter ces éléments lors de cet échange aujourd'hui. Alors, commençons par la partie projet classique qui est Waterfall. Donc là, en fait, on a des repères, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que l'accompagnement du changement est une préoccupation majeure, en particulier dans les environnements de services, informatiques, les projets internes, etc. Il y a de nombreuses littératures, il y a des méthodes, des outils, une organisation, et même si ça reste un enjeu très difficile et un critère crucial de réussir des projets type classique, si formé Waterfall, on a en tout cas des repères pour mener ces actions de management de choix. Pour ce qui concerne les projets agiles, la chose est un peu différente. D'une part, l'approche agile est quand même beaucoup plus récente, à peine une quinzaine d'années. Elle s'est développée dans un premier temps sur les tout petits projets, avec une équipe Scrum qui développait par exemple des projets SI. Et puis, il y a eu une focalisation sur comment faire fonctionner ce mot Scrum dans l'entreprise. Donc, comment créer une culture agile, comment bien positionner le productionnaire, le Scrum Master, etc. Donc, un gros focus sur la partie production. Et puis, il y a eu une deuxième étape qui s'est déclenchée avec la notion d'agilité à l'échelle. C'est-à-dire, cette fois-ci, créer des grands projets Scrum avec de nombreuses équipes Scrum qui fonctionnaient en même temps. Et à nouveau, un gros focus sur la partie réalisation, c'est-à-dire comment faire fonctionner ces projets agiles à l'échelle. Et dans cette histoire des projets agiles, en fait, on a largement délaissé les utilisateurs puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus seulement quelques dizaines, quelques fois quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs des projets agiles. Et on a trop fortement délaissé cette partie accompagnement de changement, considérant souvent à tort que par nature, le projet agile embarquait les utilisateurs. En fait, il embarque un product owner. Et ce product owner est un plus souvent la voie du client, la voie du client interne, plus que la voie des utilisateurs. Et donc, il ne faut pas tout faire reposer sur le product owner, d'où cette notion de conduit du changement d'environnement l'agile. Donc, ce qu'on vous propose dans ce Web Corner, en fait, c'est vraiment de pouvoir comparer les deux approches de conduit du changement, Waterfall et Agile. Alors, après avoir posé ces repères introductifs pendant ce webinaire, nous ferons un clin d'œil à la méthode Scrum. C'est la plus connue des méthodes agiles, certainement. Pour cela, nous avons organisé le contenu de notre conférence sous forme d'un backlog. Pour rappel, un backlog dans le jargon Scrum, c'est la liste des fonctionnalités qui seront développées dans le cadre d'un projet. Pour cette conférence, nous développerons trois éléments. Les impacts du projet agile pour les utilisateurs, quelles priorités et précautions pour accompagner le changement en mode agile et enfin, comment favoriser l'appropriation en faisant un focus sur le dispositif learning. A la fin de chacune de ces trois livraisons, nous prendrons une ou deux de vos questions, remarques ou idées pour partage avec vous, appropriation et enrichissement. Vous pourrez poster vos remarques sur l'espace de chat qui se trouve juste au-dessous de la vidéo. Alors, première fonctionnalité, les impacts des projets agiles sur les utilisateurs, Raoul, qu'en est-il ? Alors, on peut peut-être commencer par un premier sondage qu'on vous propose pour cette partie. Donc, on vous propose un sondage avec la question suivante. Selon vous, le fait d'être en mode agile est-il un avantage ou un inconvénient pour accompagner le changement ? Donc, on attend vos réponses nombreuses. Donc, on voit quand même qu'on a une large majorité des gens, plus de 90% qui considèrent que c'est plutôt un avantage. On va se laisser encore quelques secondes pour prendre les derniers sondages. Donc, on arrive aux alentours de 80-85%. Donc, on voit très baisse au fur et à mesure que les gens racontent. Mais, ceci étant, il reste quand même une large majorité qui considère que c'est un avantage. Alors, certes, c'est un avantage, mais on se propose quand même de regarder au travers d'une petite tour d'horizon quels sont quand même non seulement les avantages, mais aussi les inconvénients. Donc, on vous propose de regarder au travers de trois axes forts des modes agiles. Tout d'abord, le premier axe fort, c'est mode agile, 10 livraisons successives, étalées dans le temps. Alors, certes, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on va avoir des quick wins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir très vite donner du corps à notre projet, le confronter aux utilisateurs, obtenir du feedback, favoriser l'appropriation. Donc, c'est un avantage essentiel, ce qui explique peut-être que vous ayez voté à 80% sur le fait que ce soit positif. Il y a aussi des inconvénients. Premier inconvénient de la livraison successive, on ne connaît pas le périmètre fonctionnel définitif et complet du projet. Et ça, ça va poser un problème en termes d'accompagnement-changement parce qu'on ne va pas pouvoir communiquer sur le périmètre fonctionnel et donc sur la promesse du projet. Donc, il va falloir communiquer sur d'autres choses, on en parlera un peu plus tard. En tout cas, il y a ce problème de couverture fonctionnelle. Deuxième problème que l'on a pour ce qui concerne les projets agiles et la livraison par titre itératif, on a une notion de priorité sur les livrables plus que sur la documentation. Ça, c'est inhérent au mode agile puisqu'on dit on livre d'abord et on documentera après. Mais ça pose quand même un problème parce que ça ne rassure pas du tout les utilisateurs. Il y a le fait de ne pas avoir une docu-utilisateur complète et en particulier pour les nouveaux venus, qu'ils soient nouveaux embauchés, nouveaux entrants, etc. La marge va être très haute quand ils vont être confrontés à des développements qui ont été en agile puisqu'ils ne pourront pas s'approprier au fur et à mesure le dispositif. Et puis enfin, troisième point sur lequel on voulait attirer votre attention, cette notion de livraison successive est très favorable, mais elle a aussi un autre inconvénient, c'est une notion d'usure. En fait, quand on est dans un dispositif où on se voit livrer de manière progressive des livraisons tout au long d'un cycle qui ne s'arrête potentiellement jamais, en tout cas, on ne connaît pas la date de livraison finale, en fait, on va avoir un dispositif où on se dit, mais en fait, est-ce que ce n'était pas plus mal avant dans le mode Big Bang ou au moins, en tout cas, une heure une fois, c'était compliqué, mais moi, j'avais tout. Donc, il y a cette notion quand même d'usure, en particulier dans le cas où on a des participants, à des utilisateurs qui sont confrontés à l'utilisation en simultané de deux systèmes d'information, l'ancien qui a vocation à mourir, mais qui est encore très utile, et le nouveau qui, dont la couverture fonctionnelle, progresse. Donc, voilà pour la partie livraison successive. Alors, il y a un deuxième axe sur les projets agiles dont on peut parler, c'est le besoin des clients en partage au long du projet. Ça aussi, premier avantage, évidemment, qui dit client dit quand même une proximité avec le besoin des utilisateurs, en tout cas théorique, donc un meilleur avantage sur l'embarquement des équipes. Par contre, comme on l'a vu, un périmètre fonctionnel qui peut évoluer, en tout cas qui n'est pas connu, et donc une difficulté à réassurer les utilisateurs finaux sur ce qu'ils auront vraiment à la fin. Troisième dimension autour du projet agile, priorité donnée au délai. Donc ça, il y a un gros avantage, en particulier à la lumière d'un point du changement, c'est qu'on ne passe pas trop de temps à spécifier, surspécifier, à la fois le périmètre fonctionnel, mais aussi la partie conduite du changement. On a vu trop d'entreprises qui passaient à temps fou à faire des diagnostics de conduite du changement et qui retardaient sans cesse la mise en action. Donc là, il y a un avantage, c'est qu'on ait priorité à l'action. Il y a un inconvénient, c'est que la priorité au délai fait souvent abstraction de la capacité d'appropriation des utilisateurs. Et donc ces utilisateurs, ils sont délaissés et on ne s'intéresse pas suffisamment à leur diorythme, leur capacité d'appropriation, et on va s'intéresser, comme on le voyait précédemment, à l'usine agile, celle qui délite des livres, mais pas suffisamment à la capacité d'appropriation. Donc, évidemment, qui dit projet agile, dit conduite du changement. Oui, on va continuer à accompagner le changement, mais on ne peut plus le faire de la même façon avec l'introduction des méthodes agiles. Alors, ceci est d'autant plus évident que depuis deux décennies, au moins, c'est le changement lui-même qui a changé aussi, si on peut s'exprimer ainsi. Autrefois, plus rares et plus exceptionnels étaient les changements. On disait, aujourd'hui, un individu va vivre trois fois plus de changements vécus. Ils sont devenus aujourd'hui plus fréquents, presque habituels, et de ce fait, mieux acceptés même. Cela réinterroge donc aussi, bien sûr, la façon d'accompagner le changement avec des générations d'individus de plus en plus habitués à ces transformations. C'est un contexte qui va être bénéficiaire pour déployer le changement dans les modes agiles de projets. Alors, pour conclure cette première étape sur les impacts des projets agiles, prenons une ou deux de vos questions ou remarques. j'ai noté une première question qui a été posée, le fait d'aller vite ne risque-t-il pas de générer des résistances ? Il faut du temps pour s'approprier les nouveautés. Alors, oui, il faut être attentif à cela. En effet, le changement nécessite un temps d'appropriation. Mais, comme on livre de façon progressive en mode agile, ça permet de minimiser le risque avec des populations qui sont, comme on l'a dit, plus habituées à changer. Nous avons constaté qu'en matière de changement, c'est souvent le premier pas qui coûte. Avec le mode agile, la réalisation du premier pas est accélérée. La mise en situation est faite rapidement. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'échanges sur le chat. Effectivement, les projets agiles ont conduit le changement de manière plus facile. Mais, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. Et ce qu'on vous propose de partager dans la deuxième partie. Alors, deuxième thème que nous vous proposons d'examiner, c'est quelles priorités, quelles précautions en matière d'accompagnement du changement ? On va s'intéresser à trois priorités. Où mettre les moyens ? Quels leviers actionner ? Alors, première priorité, moins de communication, plus d'expérimentation. Certes, on va continuer à communiquer, par exemple, sur les invariants. Tout ce qui ne change pas pour donner des repères stables aux utilisateurs. Mais, moins de communication au sens de moins de rhétorique, moins d'argumentation en amont pour convaincre du bien fondé du projet et de son intérêt. Mais, plus d'expérimentation, de mise en situation. On passe de la recherche de l'adhésion avant l'action, à la recherche de l'adhésion par et pendant l'action. On va faire participer plus vite les bénéficiaires à l'utilisation de la solution. On va leur faire vivre, avant tout, des expériences apprenantes. En matière d'accompagnement, on applique le principe du faire agir pour faire changer. Deuxième priorité, faire participer les utilisateurs à la construction de la solution. On l'a dit, le client du projet n'est pas l'utilisateur. À un mode agile, il ne faut pas se limiter à la vision de celui qu'on appelle, dans Scrum, le product owner. Il est indispensable de redescendre des marges de manœuvre sur le terrain pour permettre aux utilisateurs de pouvoir apporter leurs idées et des améliorations dans les solutions. Enfin, de notre point de vue, moins d'analyse et plus d'action. Nous recommandons de ne pas consommer trop de temps, tu l'as dit, dans les phases de diagnostic, comme on pouvait le faire quelquefois précédemment, dans l'élaboration des plans d'accompagnement, plans de communication, plans de formation, pour pouvoir établir ce qu'on pourrait appeler des diagnostics flash et prioriser la mise en action des utilisateurs à toute autre forme d'accompagnement qui existe encore, bien sûr. Voilà, donc trois priorités que Yannick a parcouru. Je vous propose aussi de parler de trois précautions. Alors, première précaution, expliquer le mode agile et ses conséquences. Le mode agile commence à être connu dans les équipes de développement, dans les équipes de projet, etc. Mais sur le terrain, en fait, les gens ne connaissent pas bien le mode agile. Et ça peut être extrêmement perturbateur pour eux de voir, entre guillemets, débouler des manières successives, des livrables, sans forcément comprendre le contexte, le sens, l'objectif, etc. Donc, il y a une première idée, c'est de se dire qu'il va falloir former les utilisateurs, pas uniquement sur les livrables du projet, mais aussi sur la manière dont est connu le projet. En clair, c'est quoi le mode agile ? C'est quoi les règles du jeu ? C'est quoi les bénéfices pour eux ? C'est quoi aussi les conséquences pour eux ? C'est-à-dire le fait d'avoir des livraisons successives, le fait de pouvoir donner du feedback, le fait d'avoir des modes de learning et d'apprentissage qui vont être aussi différents. Donc, il va falloir avoir cette double formation autour à la fois de c'est quoi le livrable du projet, et aussi c'est comment est connu le projet et quelles sont les conséquences de l'utilisation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a un deuxième point, une deuxième précaution à prendre, c'est donner du sens. On l'a vu tout à l'heure, la particularité du mode agile, on ne connaît pas le périmètre fonctionnel, ni exactement comment vont se dérouler les livraisons successives. Donc, il faut donner du sens, c'est-à-dire revenir à l'objectif premier, à l'enjeu, à la ligne directrice du projet. Et donner du sens, ça veut dire que concrètement, en fait, à chaque fois qu'on va faire une livraison, à chaque fois qu'on va faire une livraison de déploiement, il va falloir commencer par expliquer en quoi cette livraison même partielle contribue au sens et à l'objectif du projet. Voilà les deuxièmes précautions qu'on peut vous proposer. Donc, donner du sens et donner du sens tout au long du déploiement. Et puis enfin, allez-y sans se précipiter. Ça, on en a parlé. Comme le focus a été mis beaucoup sur la capacité à délivrer vite par l'usine de production agile, qui aujourd'hui délivre effectivement souvent à un rythme très élevé, en fait, il faut prendre en compte la capacité d'appropriation des participants. Et en particulier, il va falloir, dans certains cas, désynchroniser le rythme de déploiement du rythme de production. Donc, ne plus s'intéresser uniquement à l'usine de production des voitures et à sa capacité à produire 1000 voitures par jour, mais plutôt à l'utilisateur qui est, on va dire, sur le marché, à sa capacité à s'approprier les nouvelles fonctionnalités proposées dans les voitures. Donc, c'est ça qu'on veut dire par aller plus vite sans se précipiter. Donc, trois priorités et trois précautions. Merci Raoul. Alors, quelques questions ou apports de votre part. Alors, Raoul, tu voulais faire participer les utilisateurs à la construction de la solution. C'est la méthode des UX designers, non ? Oui, alors, tout à fait. On en reparlera. Alors, le parti de risque, c'est de prendre en compte vos questions au fur et à mesure des livraisons. Donc, on est comme dans un mode agile, c'est-à-dire qu'on va traiter un certain nombre de sujets un peu plus tard. Mais effectivement, l'approche UX va être très importante, à la fois pour la définition de ce qu'on va appeler le backlog initial et le master plan du projet. Ça va être aussi très intéressant pour le feedback dont tu nous parleras un peu plus tard. Alors, quelle principale résistance constater en mode agile ? Je dirais, une des principales difficultés que rencontrent les utilisateurs, c'est de ne pas avoir une vision globale au départ de la solution. Ça, c'est un facteur de résistance qui peut être important. Et puis, le fait d'être dans un rythme de changement permanent auquel certaines personnes ne sont pas encore tout à fait habituées et adaptées. Donc, je mettrai en avant ces deux principales sources de résistance du mode agile. Alors, nous avons de nombreuses questions. Peut-être qu'on prend les nôtres et puis on les gardera pour la fin, les suivantes. Est-ce encore utile d'avoir un responsable d'accompagnement de changement dans les projets agiles ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que nos acteurs, que ce soit le product owner ou les autres acteurs, ils sont centrés sur la production de la solution livrée dans les délais, ce qui est attendu. Donc, il est indispensable de quelqu'un qui ait, lui, la vue utilisateur, la vue du besoin utilisateur, la vue de l'atterrissage de la solution. Donc, indispensable encore dans les méthodes agiles, le responsable de l'accompagnement du changement. Très bien. Alors, on a plein de contributions. On les passera en revue tout à l'heure. Je vous propose d'avancer pour tenir nos délais, puisqu'on est time-bossé, évidemment. Troisième et dernière livraison avant la conclusion. Favoriser l'appropriation avec un focus particulier sur le dispositif learning qu'on mettra en avant. Alors, tout d'abord, deux principes pour démarrer. Premier principe, le former juste assez et non pas occasion. Les utilisateurs doivent maîtriser les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, qui sont incontournables pour appliquer dans les situations professionnelles nouvelles liées aux livraisons qui sont faites. Avant de déployer le projet auprès des utilisateurs, le principe est de ne pas vouloir les former à tous les cas possibles de façon large et exhaustive. En mode de gestion de projet agile, on va se concentrer sur le juste assez, sur les situations de travail qui sont clés, qui sont à maîtriser prioritairement. On va former, on pourrait dire, par petite bouchée, en fournissant le minimum nécessaire, indispensable, bien sûr, pour agir. Second principe, bien sûr, complémentaire du premier, c'est apprendre en faisant en situation de travail. Si nous nous inspirons du fameux modèle 70-20 du fameux Charles Jennings, 70 pour qui dit que 70% de ce que nous apprenons l'est en étant confronté aux problèmes réels, aux situations réelles. Alors, dans le mode agile, on va mettre les utilisateurs dans ces situations professionnelles nouvelles, dans une logique d'apprentissage continu en situation de travail, on the job. On va s'inscrire ainsi dans un cycle application, effets, correction, amélioration. Alors, donc, deux principes clés que l'on va voir plus dans le détail. Et ce que je vous propose, c'est aussi de regarder un petit peu comment évoluent les dispositifs de formation et d'accompagnement entre le mode classique waterfall et le mode agile. Donc, en mode classique waterfall, on est dans une logique de flux poussé, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le mode push. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On prévoit la livraison avec un dispositif de go live et de mise en production. On va faire prévoir une formation créée en amont et qui va être de fait imposée aux utilisateurs ou on leur apprend tout sur tout dans le dispositif. Quand on est en mode agile, on va avoir un changement de paradigme complet sur le dispositif de formation. Alors, avec effectivement au démarrage un dispositif de type flux poussé, c'est-à-dire en fait un dispositif de formation en présentiel ou en e-learning ou en classe virtuelle, mais souvent quand même asynchrone et dans lequel on va embarquer les participants, à la fois sur comment est déroulé le projet, donc c'est quoi la méthode agile d'impact pour eux, on en a parlé, et puis c'est quoi les premiers livrables pour pouvoir commencer à utiliser la solution qui est proposée aux utilisateurs. Mais très vite ce flux poussé, au fur et à mesure que le projet avance, en fait, va être substitué par le flux tiré, c'est-à-dire en fait un dispositif beaucoup plus pool dans lequel c'est les utilisateurs qui vont être sollicités pour aller chercher eux-mêmes, on the job, juste à fait, juste à temps, les ressources dont ils ont besoin pour utiliser le livrage du projet. Donc très concrètement, on ne va pas avoir une disparition des dispositifs de formation classique, mais une réduction et un changement de format. Donc là, typiquement, à chaque livraison principale, on va avoir un dispositif de formation avec un petit teaser pour redonner du sens et redonner la vision et ce en quoi la livraison va contribuer à l'objectif du projet, et puis quelques éléments clés pour pouvoir démarrer et utiliser les fonctionnalités proposées, et puis surtout, de plus en plus, un accès à des ressources qui peuvent être extrêmement variables, des fiches pratiques, des modes opératoires, en un aidant d'une communauté de pratiques, un forum, etc. En tout cas, des choses qui sont à la disposition du participant et dans lesquelles il va aller chercher ces ressources. Alors je vous propose peut-être de regarder sur un exemple ce que ça peut donner, et on a utilisé un exemple, on utilise un framework agile qui s'appelle SAFE, qui est bien connu, qui est le plus répandu, on va dire, et dans lequel, en fait, on a fait de l'agilité à l'échelle, donc sur des grands projets. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dans l'usine de réalisation, là on n'a pris que deux équipes, une équipe 1 et une équipe B, qui va mettre en œuvre des fonctionnalités A, B, C, D, etc. Et ce que nous propose le modèle et le framework SAFE, c'est de faire des trains de livraison, c'est-à-dire, en fait, de récupérer sur une time box donnée, on va dire, des livraisons. Donc on voit, par exemple, ABC pour le Agile Release Train numéro 1, B, C, D, E, F pour le Agile Release Train numéro 2. Et mais, en fait, on s'aperçoit que ça, on ne prend pas du tout en compte la capacité de l'utilisateur à s'approprier ça. Et donc ce qu'on propose chez Cébos, en fait, c'est de mettre en place, sur l'étage apprentissage, ce qu'on a appelé en interne Agile Learning Train, donc en fait, une notion de concatenation et de regroupement de plusieurs trains de livraison dans un train d'apprentissage qui va être plus cohérent et plus respectueux des capacités des utilisateurs à l'utiliser. Et donc cet Agile Release Train, il va évidemment donner la part belle à beaucoup d'istantiels, beaucoup de « on the job », etc., etc., comme on l'a vu précédemment. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on apprenait en faisant, en situation de travail, en mode agile aussi, on va aussi fabriquer, améliorer la solution en apprenant. On apprend en faisant, on fait en apprenant, on pourrait dire. Pour cela, il va falloir qu'on collecte les feedbacks des utilisateurs et les utiliser pour améliorer le livrable ou en tenir compte pour améliorer les livraisons suivantes, les prochaines Agile Wallis Train que tu as présentées, Raoul. Il faut que les feedbacks utilisateurs puissent remonter au processionnaire, feedbacks terrain qui peuvent être remontés par des modalités multicanales, soit par les key users, soit par d'autres relais terrain, mais aussi par des forums ou autres modalités communautaires. Ensuite, le processionnaire va devoir stresser, prioriser, retenir les meilleures idées, à prendre en compte pour la livraison des futures fonctionnalités. Attention, pour que cela fonctionne, une recommandation, c'est qu'avec les utilisateurs, il y ait un retour qui leur soit fait sur ce qui a été retenu ou non, et leur donner en transparence les explications sur les décisions qui ont été prises, de retenir ou pas les idées qu'ils ont communiquées. Et là, on voit bien en fait que cette caractère de son transparence et de collaboratif prend tout son sens. C'est vraiment un des gènes du mode Agile. Tout à fait. Alors, sur ce point, on a une question sur notre retour d'expérience concernant les communautés d'apprentissage. Voilà, c'est justement le sujet. Alors, les communautés d'apprentissage. Donc, comme vous l'avez vu dans cette notion de flux poussé, flux duré, les communautés d'apprentissage deviennent vraiment plus seulement périphériques dans les dispositifs d'apprentissage, ça devient vraiment central, et en particulier dans cette logique de pool, c'est-à-dire que les utilisateurs vont chercher l'information et les réponses à leurs questions dans un dispositif communautaire. Mais ce dispositif communautaire, ce n'est pas quelque chose que l'autoporteur, on sait tous que les communautés d'apprentissage, ça tient du rêve, et en tout cas, ça ne fonctionne pas seul. Donc, il faut y mettre des moyens, et en particulier, mettre en place un dispositif de community management extrêmement solide et quelque part, qui peut solliciter des quasi-professionnels ou alors des super-utilisateurs qui se voient confier un rôle et du temps et des moyens et aussi de la formation pour devenir community manager sur le périmètre fonctionnel ou le périmètre géographique qui les intéresse pour créer de la proximité et services communiqués. Très bien. Ok. Alors, il est temps pour nous maintenant de conclure et de répondre ensuite à quelques dernières questions. Il y en a encore de nombreuses que vous avez posées. Alors, en termes de conclusion, ce qu'on a envie de dire finalement, c'est une nouvelle logique d'accompagnement du changement qu'induit le mode agile. On passe de l'utilisateur, qu'on pourrait dire passif, qui subissait le changement, qui devait l'accepter, qui devait s'approprier, utiliser quelque chose qui leur était imposé, voire étranger, à des utilisateurs qui vont être acteurs, coproducteurs, on pourrait peut-être même dire co-auteurs du changement qu'ils vivent. En fait, à projet agile, on va associer un changement agile avec l'intégration des utilisateurs, c'est tout le système qui devient agile. Très bien. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va prendre en compte vos questions juste après. On pourrait juste vous passer un petit message concernant ces gosses, parce que certains d'entre vous ont peut-être des limites temporelles. En tout cas, nous, on n'en a pas, on est là pour vous. Donc, juste pour vous rappeler qu'on fait du consulting. Donc, par exemple, justement, sur la mise en place de ces méthodes agiles et de l'accompagnement au changement agile. On fait des formations soit packagées, soit sur mesure, par exemple autour de référentiels de conduite de projet maison, ou même dans le cadre du projet ici, sur le déploiement de vos solutions système d'information maison. Et puis, on met une touche particulière à l'innovation, que ce soit l'innovation sur les méthodologies de conduite de projet, ou les innovations en termes d'affrontissage. Donc, j'espère que ce dont on a parlé aujourd'hui vous a convaincu. Alors, vous savez peut-être, ce Web Corner, c'est l'objet d'une famille, d'une série Web Corner, qui est disponible sur cegos.fr. On a traité plusieurs sujets. Donc, par exemple, PMO, tacticiens ou stratèges. On a traité d'agilité, de management par les risques, de créativité et d'innovation. Une passion dans les projets. Et donc, pour développer des opportunités dans les projets. On a parlé aussi de la posture du manager de projet agile. Donc, vous les retrouvez tous sur le site cegos. Et puis, on a aussi un blog qui s'appelle blogprojet.fr, qui est visité par plus de 10 000 visites par mois, ce qui est quand même tout à fait colossal. Et avec pas mal de contenu, j'espère que vous y trouverez des choses intéressantes. Alors, on peut peut-être passer aux questions. Tout à fait, oui. Alors, moi, j'ai une question que je vois. Les processus en BW ou en B ne sont pas incompatibles avec les méthodes agiles. Cela dépend de la phase dans laquelle on se trouve tout à fait d'accord. Alors, pour simplifier notre débat, on a opposé, entre guillemets, le mode waterfall au mode agile. En utilisant vraiment les deux extrêmes typiques. Mais on sait bien que la vraie vie aujourd'hui, et ce qui remporte vraiment l'assentiment de nos clients et des grandes organisations, c'est les modes hybrides. Les modes hybrides dans lesquels, en fait, on va avoir en amont une phase de structuration plus forte et puis dans la phase d'exécution, par exemple, un mode agile et scrub, etc. Donc, évidemment, tout ce que l'on a dit là, c'est à modérer, tempérer, éclairer en fonction de votre réalité. Mais gardez bien quand même en tête certaines priorités qu'on a proposées avec cette précaution parce qu'elles s'appliquent même en mode hybride. Alors, on a une remarque de l'un d'entre vous qui dit en termes de soft skills, méthodes séquentielles et agiles, même combat. Oui, bien sûr, on va utiliser les mêmes leviers pour l'accompagnement du changement. C'était notre thème. On va utiliser les mêmes leviers, la formation et la communication, la participation, l'implication, l'accompagnement sur le terrain on the job et puis la formation. C'est le dosage entre ces différents leviers qui va être différent. On l'a vu, l'implication, la participation, la mise en œuvre seront accentuées, la communication et l'information seront allégées. Donc, oui, même combat. Bien, alors, on a une question sur qui est garant du suivi des coûts et garant de la qualité. Alors, on ne va pas revenir lors de ce web corner sur le mode agile versus mode waterfall. Je voudrais juste quand même évoquer cette dimension coûts et qualités par rapport à la notion de conduite du changement. Comme certains d'entre vous le savent, en mode agile, ce qui compte, ce n'est pas le périmètre, c'est les drivers principaux, c'est les coûts et la qualité. Donc, budget box, time box. Il faut résonner de la même manière en termes de conduite du changement, mais avoir quand même des indicateurs sur le retour terrain. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, dès le démarrage du projet, prévoir un budget pour assurer ce conduit du changement et prévoir aussi, en fait, ces fameux agile new trains. Alors, désolé pour l'anglicite, j'ai vu qu'il y avait une remarque sur ce dispositif, mais c'est une méthode anglo-saxonne, donc on utilise les termes anglo-saxons. Donc, il va falloir quand même prévoir un budget spécifique et réfléchir à cette notion quand même de fréquence de déploiement qui doit être, comme on l'a vu, découplé du dispositif de production de l'usine agile. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Comment l'information des changements peut descendre toute la chaîne pour arriver jusqu'à l'utilisateur final ? De l'importance, alors c'est vrai en waterfall, c'est vrai en mode agile, de la mise en place des relais de communication qui vont apporter de l'information jusqu'aux utilisateurs et faire remonter aussi les informations terrain. C'est important de tisser tout le territoire avec ces acteurs relais qui vont être des transmissions, des courroies de transmission de l'information à la fois descendantes et remontantes. Alors, on a une autre question qui est en lien avec la précédente. Selon moi, l'objectif est défini en début de projet si le changement impacte sur le coût des légalités. Alors, qu'on se le dise bien, en mode agile, la vision est connue, l'enjeu, l'objectif est connu. Par contre, le périmètre fonctionnel n'est pas forcément connu et peut varier en cours de route. Donc, on peut décider d'arrêter un projet agile en cours de route même si on n'a pas forcément épuisé tout notre backlog. Donc, c'est la raison pour laquelle on a insisté sur le fait qu'il faut vraiment communiquer sur le sens du projet agile plus que sur son périmètre fonctionnel. Et à chaque fois qu'on va faire une livraison de déploiement, bien expliquer en quoi cette livraison participe au sens, même si on ne connaît pas forcément tout le périmètre fonctionnel à ce stade. Alors, à modérer quand même avec les approches hybrides dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on a une autre question. Comment suivre le principe « Apprendre en faisant » pour les équipes multi-sites ? Alors, si on a un déploiement, c'est ce que je comprends, sur différents sites, il sera important pour les utilisateurs qu'ils aient des moyens d'aller chercher les informations. C'est le fameux pool qu'on a mis en avant. Les moyens d'aller chercher les informations dont ils ont besoin pour agir dans leur quotidien, pour mettre en œuvre le changement qui a été décidé et qui est descendu. Alors, juste pour rebondir sur ce sujet, la partie collaborative devient absolument cruciale. qui dit collaboration, dit système moderne de communication et d'échange, donc qui sont absolument essentiels. Un point tout de même, on sait bien qu'en termes de fonctionnement d'une communauté à distance, il y a un avant et un après la rencontre physique des gens. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne voudrait pas du tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Une formation présentielle, des temps asynchrones, sont vraiment, restent cruciaux. Alors, certes, moins fort que dans les dispositifs traditionnels, type waterfall, mais encore important parce que ça va créer en particulier le lien et la confiance entre le community manager et les utilisateurs. Et donc, qu'il soit du petit site, alors évidemment, en offshore, c'est plus difficile, mais en tout cas, en France, ça se fait assez bien. Il faut quand même un temps dans lequel les gens se connaissent, se côtoient, se font confiance pour initier la communauté d'apprentissage. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont en lien avec notre thème du jour ? Alors, comment éviter les changements fréquents dans l'orientation auxquels le mode agile va finir ? Alors, évidemment, l'agilité mal interprétée, ça peut être considéré comme un bateau qui change de cap et qui ne sait pas où il va. Donc, il est quand même crucial et c'est pour ça que je vois qu'on est sur la notion de l'hybridation, de quand même bien cadrer en amont tout projet qui soit fait en mode waterfall, hybride ou agile de manière à avoir un cap précis, en tout cas, une destination précise. Alors, évidemment, dans le cas d'un waterfall, on va savoir exactement, si je reprends l'image de la transat de la guérison de l'albable, le port d'atterrissage. Dans le cas d'un projet agile, on ne va pas avoir forcément le port d'atterrissage, mais en tout cas, la direction dans laquelle on va, donc les ventilles, par exemple, pour faire un petit clin d'œil à l'actualité nautique. Mais en tout cas, on ne doit pas changer de cap. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, on peut nous voyer, mais en tout cas, on doit pouvoir avoir un cap sur lequel on va pouvoir communiquer. Parce que conduire le changement, accompagner le changement, c'est donner du sens. Et il faut vraiment avoir un sens crucial. cette vision du sens, cette vision de là où on va et un repère indispensable pour les acteurs et les utilisateurs en particulier. Alors, on répondra aux autres questions. Il y en a encore quelques-unes qui sont moins directement liées aux problématiques de l'accompagnement, du changement qui était notre thème. Ils nous répondront malgré tout. Alors, Raoul et moi, nous vous remercions pour votre participation nombreuse à cette conférence. Nous avons eu, au cours de cette année, beaucoup de plaisir à partager avec vous quelques-unes de nos convictions sur le management de projets lors de Web Corner. Merci de prendre quelques secondes avant de vous déconnecter pour nous donner votre avis sur cette séquence. Voilà. Au revoir, à bientôt. Et vous retrouverez donc cette séquence filmée au Salomonia qui vous sera envoyée très prochainement. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.